Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce let's play Hogwarts Legacy comme chaque lundi. On continue l'aventure ensemble, on a une belle licorne, une licorne mâle, voilà c'est mieux comme ça, avec des marbrures assez particulières. Magnifique licorne. J'inspecte ! Très très beau, et aujourd'hui qu'est ce qu'on va se faire comme petit bébé animal, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, j'ai déjà oublié comme à chaque fois. Qu'est ce qu'on a en stock ? Ben je crois qu'on a pas grand chose. Vos de lune, d'Hirico, on va vendre tout ça, le petit boursouf, pareil ils vont partir à l'animalerie. Bon je sais pas, je vais voir, je sais pas trop. On va regarder sur la carte ensemble. Alors j'aurais voulu trouver un phénix femelle, est-ce qu'il y en a ? C'est pas sûr. Il y a encore des coins où je suis pas allé. On a quoi ici ? Flareur, flareur j'ai fait, j'ai fait. J'ai fait... Jobarbie, peut-être pas, c'est quoi les Jobarbie ? Et bien je crois qu'on va s'occuper de ça, Jobarbie, je le mets en... Attendez, c'est quoi ça, d'Hirico ? Allez, je vais chercher les Jobarbie, un mâle, une femelle. Voilà, parfait, et on va venir ici, comme ça je vais activer... Non, je vais rien activer pour l'instant, mais non. Merci. Merci. Alors, c'est quoi ça ? Ce sont des vilains pas beaux. Et ça c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment ça s'ouvre ? Mais, 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 mais... Ah, ok, ok ! Bon, euh... Est-ce que j'hésite ? Si on fait ça, on n'est pas arrivé jusqu'au repère des Jobarbie ? Si on fait ça, je parle de s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose sur notre route. Mais sinon on le fera jamais, donc, hop là ! On va rentrer là-dedans. Désillusion. C'est... C'est une mine de Gobelin, on dirait. Qui êtes-vous ? Oh, salut ! Ça faisait longtemps. Ah non, c'est pas Bombarda, c'est le feu, voilà, le feu carrément. Incendio. Voilà... Et je crois que c'est tout. Qu'est-ce que c'est, un caddie, pour faire ses courses ? Là aussi. Il devait y avoir un supermarché, là-dedans, avant. Donc ça, c'est les Dirichus. Je crois... C'est quoi ? On dirait des Perruquets. Ou ce sont les Jobarbie, peut-être ? Non, j'en sais rien. Où êtes-vous ? Je vous ai perdu. Si, ce sont des Jobarbie. Je l'ai vu afficher en haut. Parfait, ça tombe bien. Je vais faire un... Axio, Glacius et... C'est pas ça. Et, 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 il est où le sac ? Il est là. Alors... Là... Gauche, droite... Et... Non. Bon. Ici, droite-gauche. Ok. Ok. Là, ensuite, Glacius... Et le sac. Là, là, je ne te ferai pas de mal. Alors, ce que je n'ai pas regardé, c'est... Le genre... De l'animal. Je ne me souviens pas. J'ai peut-être fait un bébé Jobarbie. Non, mais non, mais non. Ça me dirait quelque chose. C'est un mâle. Femelle ou mâle ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je crois que... Ça va être compliqué comme ça. C'est une femelle. C'est une femelle. C'est une femelle. Hop là. Elle est trop loin. Et toi ? Fenelle aussi. Parfait. Mince. T'es où ? Elle est là. Je fais n'importe quoi. Là, petit glacius, bien sûr. Et mon petit sac. Avec euh... Je veillerai bien sur toi. Je veillerai bien sur toi. Allez, on retourne dans la salle sur demande. Et on va les laisser faire des bébés. Et on va les laisser faire des bébés. Il y a la place pour deux créatures. Donc c'est parfait. Quoique je vais peut-être en vider. Les faucifères vont partir. Il y en a un là déjà. Bonsoir, Komiako. Tu vas bien ? Et l'autre partie du couple. Où es-tu ? Je vais très bien, merci. Il est là. Il est là. Voilà, on va passer à l'animalerie. Ça m'a le plus. Alors je pense que c'est... Je sais pas trop ce que ça veut dire le plus. Est-ce que c'est un mâle alpha ? Euh oui, attendez. Attendez, attendez. On va mettre les jambes à billes ici. Voilà, voilà. Et ah, ça va, tu te plais ici. Allez, faites-moi un beau bébé. Allez, faites-moi un beau bébé. Mais il naisse là-dedans ? Non. C'est très bizarre. On dirait un cocon euh... Un cocon. J'ai cru que j'étais coincé. Allez, c'est parti. On fait une quête. C'est le nid. Ouais, mais il n'y avait pas de trou. Bizarre. Alors... Où en étions-nous ? Ça, en quête de réponses, je vais faire ça d'abord et ensuite on fait la quête principale. C'est parti. Elle se trouve où ? Donc, dans Poudlard, ça tombe à pic. Et où ça, dans Poudlard ? Ça me met rien. Tiens, c'est bizarre. Elle souhaite que je la rejoigne dans la grande salle. Allons dans la grande salle. Elle est là, très bien. Et bien, allez. C'est parti. Ah, d'accord. Très, très bonne explication animalière que tu me donnes. Certains ozons ne laissent pas de trou pour que les prédateurs ne puissent pas entrer. Le trou est très petit. Juste assez pour laisser la place à la nourriture. D'accord. Très bien. Merci. On apprend des choses. Certains jours sont plus durs que d'autres. Nati ? Est-ce que tout va bien ? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours. Et... Je suis en paix. Mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir. Courir avec lui. Retourner au Matabeleland. Il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Je compatis, Nati. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Tu as déjà fait tant pour moi. D'ailleurs, je te dois mes plus belles journées ces derniers temps. Mes mauvaises journées, par contre. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. Chaque jour qui passe, ils font plus de dégâts. Et ce sont les personnes comme Archie Bickel qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nati. On va les avoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. À commencer par Harlow. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait du bien. Mais de rien. Il n'y avait pas de quête. D'accord. Une personne qui a ses lunettes là, tu ne le prendrais pas au sérieux ? Ce n'est pas faux. Disons qu'il n'inspire pas une réelle confiance avec ça. Alors, c'est parti pour la quête principale. La loyauté de l'Odgok. J'ai du mal tout le temps à dire son prénom. D'accord, dans la mine côtière, je dois le trouver. Je vois à peu près où c'est. Ça, on va l'enlever. Ça m'embête. Ah, mais ce n'est pas loin. D'accord. Ok. Et là, on a quoi comme repère ? Les sombrales. Il est très difficile de se dire que c'est un petit peu. Mais leuron, on a quoi ? Mais, car c'est quelque chose que c'est... Il est très difficile... Il est très difficile. Il reste intéressant. Il est très difficile de se former. Il faudrait que les gens qui ne veulent pas parler. Il ne veut pas travailler. Il n'en fait pas parler de la gine. Des gens qui veulent pas parler de la gine. qui me parle qui me parle où suis-je c'est bizarre ça fait très verdâtre ça fait très je sais pas trop ça donne pas envie salut mon grand troll en armure très vite très difficile à battre ça peut être et salut toi je t'avais pas vu non pas toi ok on va devoir se débarrasser de ça avant de commencer la quête et lui je peux pas me servir de la magie ancienne sur le troll ça va être encore plus complexe ouais je regarde un petit peu à droite à gauche d'accord je me prends un rocher dans la poire il pousse vous venez de de la terre d'accord si vous voulez est-ce que le son des combats ça va ou c'est trop fort oh purée mais qu'est ce que tu fais tannicus parce que je rappelle que mon personnage s'appelle tannicus pivet c'est vrai je le dis pas assez souvent dur 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 non mais pas expelliarmus on s'en fiche ah si c'est bon je peux je peux je peux je peux je peux voilà alors les amis un de moins ça pousse comme du chien dans ces trucs là ah oui impero 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 ça peut ça peut m'aider là il est au moins impero j'essaie de voir il est pas je l'ai pas je l'ai pas mis on va se servir d'un petit gobelin des fois alors pas toi est ce que tu vas tu vas mourir dans pas longtemps voilà mais toi peut-être t'es où t'es là non il est il est mal en point il est mal en point le pauvre malheureusement je crois que je l'ai tué mon impero ne sert plus à rien hop là incendio expélliarmus difendo lassus difendo descendo confringo allez ça va terminer peut-être bientôt ça y est c'est fait et on récupère des crottes de nez de troll super on va pouvoir se faire un bon gueuleton mais non c'est bon ça un commis à mijoter on rajoute un petit peu d'herbe et puis ça passe c'est ça exactement comme dans harry potter et la chambre des secrets de la morphe de troll je suis vous d'ailleurs ah c'est là pas de traces de l'autre coq ici il doit déjà être à l'intérieur alors ça irait peut-être mieux avec un petit peu de lumière incendio lumos et ça y est on entre dans la mine côtière qu'est-ce qui nous y attend ? qu'est-ce qui nous y attend cette mine est immense c'est gigantesque c'est ce que j'allais dire et toujours pareil avec des rails j'aimerais beaucoup monter dans un wagonnet vraiment ah mais t'es là je t'avais pas vu c'est bizarre il est monté en l'air je l'ai vu monter en l'air grimper en l'air tout seul bizarre bizarre mais c'est excellent je pensais pas qu'on pouvait voilà c'était vraiment vraiment de la magie il s'est envolé tout seul mais c'est incroyable je parlais d'un wagonnet juste avant et on en a un qui nous attend je vais durer le suspense je regarde toujours si j'ai rien oublié et on va se faufiler dans les entrailles de la terre c'est parti c'est comme à Gringotts ah génial un grand 8 Space Mountain ah non c'est tout ah c'était trop court beaucoup trop court ça qu'est-ce qui est écrit je ne peux pas lire c'est sûrement écrit en Gobel Babil ouais ce serait bien ça un combat sur chariot oh ce serait incroyable bien sûr avec deux rails côte à côte des rails qui s'entrecroisent parfois ah oui ce serait vraiment chouette mais que ce soit bien plus long que ça dure au moins au moins une minute sur le chariot avec des cascades des choses folles là j'ai trouvé trop court mais c'était sympa incendio je me demande où vont ces tuyaux action ok on voit l'objectif au fond j'adore j'adore ces endroits vraiment des mines comme dans God of War ou dans le scénario des anneaux voilà des choses immenses bâti sous la montagne à même la roche et là on a quoi ? attendez d'accord le rail qui part là-bas on s'est entrechoqué ouais j'étais en train de changer de sort c'est pas lui je voulais pas viser lui tant pis ah oui c'est ça mais c'est vrai attendez 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 je vois le tonneau là je vois là on le prend voilà on en prend un on en prend un pour taper sur l'autre c'est bien plus rapide et bien plus sympa ah je peux pas le toucher tiens mais oula il est violent lui il cesse pas faire il est trop tard pour te repentir de tes erreurs je vais où parce que j'ai un coin à visiter par là sinon tout droit et là on a quoi ? oula mais c'est grand c'est gigantesque non je viens d'ici action milgardium leviosa ça me fait vraiment penser au dernier Godaford 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 Agdaok qu'y a-t-il ah bah mince 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 c'est bien ce que je me disais il y a des pioches qui piochent il faut aller là donc très bien très bien très bien on va visiter juste avant toujours des tonneaux toujours ouais mais je sais pas si je vais m'en souvenir de ces serrures niveau 3 j'en ai croisé plein aux 4 coins de la carte et je ne me souviens plus c'est un peu dommage parce que si encore on pouvait marquer sur la carte comme comme avec Zelda Breath of the Wild ce serait vraiment bien mettre voilà un petit une petite marque pour dire tiens là il y a quelque chose et j'y reviendrai ça serait vraiment sympa ah ok et d'accord oh là il est tout cassé attendez excusez moi pardon voilà c'est ouvert et on peut descendre loin comme ça non ? ah non ok non non c'est le couvercle d'ailleurs d'ailleurs je vais vous dire c'est en réalité c'est impossible que ça ça fermait l'ouverture circulaire là-haut ça ne peut pas rentrer voilà si ça bouche cette ouverture ça ne peut jamais rentrer dedans jamais 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 mais c'est de la magie voilà on est dans un monde magique donc on peut qu'est-ce que c'est que cet endroit je m'enfonce tellement un tapis roulant d'accord non d'accord j'ai fait le tour j'ai peut-être loupé quelque chose oui oui bien sûr c'est de la simple géométrie mais ça me fait penser à un épisode de je ne sais plus quelle une série animée où justement il y a un personnage qui qui ouvre une bouche d'égout et qui rentre dans la bouche d'égout avec la plaque d'égout voilà et ça ça me faisait rire je m'en fiche c'est un dessin animé voilà c'est pour amuser mais en soi c'est absolument impossible en fait c'était juste pour ça bon très bien incendio d'accord j'ai entendu du bruit bien sûr mais il y a un troll oh purée un troll de compétition donc là tout de suite impero tiens tu vas m'aider toi je me suis trompé je crois que j'ai eu le troll ah non le troll s'attaque le troll s'attaque au gobelin voilà c'est la fête pour les gobelins ils vont s'en prendre plein la poire voilà moi aussi en fait c'est tout le monde qui s'en prend plein la poire non je veux je veux m'aider d'un les gars les gars les gars aidez moi s'il vous plaît voilà aide moi toi parfait et puis et puis est-ce qu'on va on va refaire avec le troll tiens le troll contre le gobelin moi j'aime bien déjà la dernière fois contre les araignées ça m'avait fait marrer attends attends j'ai pas j'ai pas rechargé mon sort allez vas-y c'est qui lui grotte bique très très spécial comme prénom tes parents auraient pu faire un effort la grotte bique c'est assez bizarre tiens toi vite attends ce qu'on va faire glacius un petit glace ah là là attendez je je sais plus comment on verrouille les ennemis déjà ce serait bien voilà et ensuite je te fais un petit impero vas-y fais toi plaisir je l'ai pas eu ah mince par contre pourquoi il se pourquoi il crie je sais pas je n'arrive pas à déterminer ces petits gémissements tu vas te calmer oui tu vas m'obéir au doigt et à l'oeil allez attaque petite créature il faut y aller maintenant allez d'une air dépêche toi il est complètement amorphe j'étais complètement ramolli le pauvre bon on peut pas compter sur lui j'ai l'impression donc 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 c'est toi qui va prendre mon grand voilà allez éclate toi excellent on essaye tout sur lui voilà on vide le chargeur clac 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 parfait ça c'est pour toi ah non je croyais que je pouvais utiliser la magie ancienne boum un petit coup de massue oh pareil que tout à l'heure on s'est entrelancé un truc je n'ai pas eu le temps d'esquiver j'ai passé une bonne dizaine de potions depuis le début de la quête c'est pas facile avec 2-3 le fortifier déjà déjà oula je t'avais pas vu j'ai paniqué j'ai pris le premier sort qui m'est venu sous la main cette massue attention on dirait qu'elle est sortie tout droit des enfers j'étais venu sûrement pour ça le gros coffre non on peut pas malheureusement on peut pas métamorphoser un troll ah j'ai essayé j'ai essayé mais malheureusement trop grosse bestiole ah dommage ouais dommage ah ce serait ouais ce serait trop simple pas trop simple non en fait si tu te transformes parce qu'après tout ce qu'on transforme reprend sa sa forme originale originelle après après une dizaine ou une quinzaine de secondes donc non c'est vrai que ça aurait été marrant bien je veux juste voir à travers cette fenêtre et on est parti pour la suite de la quête pour la suite de la quête du coup je me coupe je me coupe et je reprends la phrase dix secondes après c'est très bizarre mais ça m'arrive je préfère prévenir je suis mort j'ai pas fait attention j'espère que ça a sauvegardé dix secondes après j'aime pour la suite de la vie t�� c'est parti pour la suite de la suite de la Nurse on est vrai avec laitude Parfait. Attendez. Hop 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 hop. Incendio. Et je crois qu'il en fallait 3. C'est la 3ème. D'ailleurs ça ouvrait quoi ? Parce que je ne l'ai pas aperçu je crois la porte. Ce serait tellement mieux avec notre balai. Malheureusement on ne peut pas s'en servir. Accion. Incendio. Un rock est ici. J'espère que votre gof ne croisera pas son chemin. Je ne m'arrêterai pas. Alors ah oui transformation bien sûr. Voilà. Plus rapide. Tu ne peux pas s'en servir. C'est un échec. Diffindo. Il ne va pas comme ça. Bombardard. T'es l'arme. T'es l'arme. Tu es doué. T'es l'air. 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 J'en perds mon latin. Où êtes-vous ? Ah là. Il y en a un là. Mais ce n'est pas ça non non pas Arresto Momentum. Arrête avec ton sort. Qui n'est pas terrible en plus. C'est entièrement la faute de Runrock. Donc on se rapproche de Runrock. Je crois. Ce que j'ai compris. Hors des sentiers battus j'imagine. Le grand méchant gobelin. Il est mieux d'allumer ses chaudières si je veux avancer. Incendio. J'espère que je trouverai Runrock avant l'Hodgok. Tu vas regretter la base. Une autre foreuse étergée. Il est là. Il est bien là le vilain. Le monde des sorciers va s'épondrer. Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de ma mort. Bien sûr. C'est un ado de 15 ans qui va sauver le monde des sorciers. C'est logique comme dans Harry Potter. C'est un adolescent qui sauve tout le monde. Hop 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 hop. On s'en sera fait des trolls là. Non 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 non. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver. Ah mais je crois qu'il y a en plus des... Est-ce qu'il y a des... Comment on appelle ça déjà ? Des mages noirs ? Non. Ah non mais c'est juste de la fumée qui tombe. D'accord ok. Tellement ça tremble. On a de la fumée noire qui tombe du plafond. Alors transformation. Voilà Power Rangers. Tiens. Bien sûr attendez mais oui mais oui mais tu vas nous aider mon grand comme d'habitude. Allez vas-y fais toi plaisir on va te regarder. C'est l'heure du spectacle. Oh purée. J'étais un petit peu trop près du spectacle. Attendez je me mets dans les gradins. Et je regarde. Non non non. Derrière toi derrière toi. Il est vilain. Regardez sa tête. Tiens. Et t'es où toi ? T'es là. Oh t'es là Villacoquin. Tiens tu veux pas m'aider toi ? Ou est-ce que tu vas être mou comme ton collègue de tout à l'heure ? Bon ils servent à rien les gobelins. On peut vraiment pas compter sur eux. Allez réagis. Il est complètement stone. Tu vas me servir de baril de poudre tiens. Tu seras plus utile comme ça. Si j'arrive à t'atteindre bien sûr. Si notre ami troll veut bien me laisser faire. Voilà. Et je... Je peux pas si je peux. Je peux je peux je peux. Ah non. Ah mais je peux monter non ? Pas du tout. Bon mon grand tu vas venir me voir. Ce sera plus simple. Tu ne crois quand même pas pouvoir me vaincre. Action. Mais pas toi. Expelliarmus. Tu m'embêtes. Reveglio. Action. Je peux pas l'atteindre. Malheureusement. Voilà. Tu l'as pas volé celle-là. Levioso. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Difindo. Latus. Descende. Flipendo. Antoloris. Expelliarmus. Et il est là. Il est là. Tiens. Allez hop. Confringo. Difindo. Une grosse brute monstrueuse de moi. Il avait peut-être une famille. Tu sais pas. Des fois tu l'as arraché à sa femme et ses enfants. On ne saura jamais. Je dois trouver un moyen d'arrêter cette foreuse. Ah mais c'est la foreuse. D'accord. C'est la foreuse qui fait trembler toute la grotte. Bien. On a vu ça. Alors si je les attire vers moi. Est-ce que ça va tomber ? Ouais. Non en fait on va. Je pense qu'on va faire un gros boom. Voilà. C'est mieux. Plus efficace. Toi. Ça. Moi. Ça ne fait rien. Nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. L'autre goc. Tu es venu t'excuser, petit frère ? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes ? C'est impossible. Tout ce temps. Tu savais. Tu savais où il était. Est-ce que tu es venu t'excuser, petit frère ? Non ! Est-ce que ça va ? Je ne te comprendrai jamais, l'autre goc. Tu es craigle. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Runrock. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps. Ce temps perdu à chercher le dernier dépôt. À chercher en vain le dernier journal de Brackbord. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi ton espèce ! Non ! Avada Kedavra ! Pauvre Lodgok. Mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Ça chauffe. Ça a chauffé. Donc on a perdu Lodgok. Malheureusement. Et je n'avais pas fait attention que c'était le frère de Runrock. Voilà, je viens de l'apprendre. Non, tu n'en fais pas, commis. C'est gentil. Je ne t'ai pas posé de questions pendant que tu étais. Allé chercher des chips. Tiens, sympa de petits grignotages devant le live. Toujours sympa. Non, j'étais à fond dans mon combat. Il y avait des gobelins et un troll. J'étais à fond dedans. Il ne me reste plus qu'à quitter cet endroit maudit. D'accord. Ah oui, ok. C'est la sortie ici. La grille qu'on a vue tout à l'heure. Oui, oui. C'était le troisième troll. En l'espace d'un quart d'heure. Ah oui, c'était le troisième troll. Mais là, c'est bon, je suis devenu un spécialiste en troll. Un petit peu comme avec les gardiens d'Ambress of the Wild. C'est bon. J'ai vu marquer quête principale 11 sur 14. Je ne sais pas trop si c'est ce qui fait partie du défi ou s'il y a vraiment 14 quêtes principales en tout. Ça m'étonnerait. Mais bon, qu'est-ce qu'on a par terre ? Une immense chaîne qui part dans l'eau. Oh, mais encore des... Je n'en peux plus de vous. C'est bon, j'ai vu trop de gobelins là. Pour aujourd'hui. C'est la fin des quêtes ? Peut-être, ouais. Et ça, c'est quoi ? Vous voyez, j'ai un balai, bien sûr. On va aller voir un balai. Ah, salut ! Mais attends ! Il faut que j'aille à la salle de la carte. On va y aller. On va y aller, on va y aller, on va y aller. D'accord, il est temps de révéler aux gardiens ce que j'ai appris au sujet de Rhinrock et de ses plans. L'épreuve de San Bakar. Encore une épreuve. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, attendez. Je regarde les quêtes. Eh bien, je pense qu'on va se faire ça. Mais pas tout de suite. Alors, attendez. Je vais me téléporter. Mince, comment on fait déjà ? Comment je me rends là-bas ? Ouvrir le journal des quêtes. Ouais, si tu veux. Mais non, mais j'en veux pas. Je sais plus comment on accède à la salle de la carte. Est-ce que c'est... Ah, mais si, pièce secrète. Mais voilà, tout simplement. Mais non, je peux pas. Mais non, mais je suis... Je sais pourquoi. Je sais. Il faut que je me pose. J'ai cru que c'était des arbres. Ça fait bizarre, l'effet d'optique. J'ai cru que c'était d'immenses arbres. En fait, ce sont de petites plantes. Hop. Voilà. Et donc, pendant qu'il se téléporte, je fais une petite pause. On se retrouve dans des minutes. À tout de suite. On se retrouve dans des minutes.